Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission 100% quintet. On va se diriger sur l'hippodrome de Chantilly en ce lundi 15 avril pour le prix de Roissy, une épreuve qui fait la parbelle au sprinter, 1200 mètres en ligne droite. On a donc 16 concurrents qui sont en lice au sujet des conditions de terrain, et bien on peut s'attendre tout de même à des conditions de terrain bien assouplies. Ça devrait quand même un petit peu sécher d'ici là, puisqu'il fait assez beau en ce moment. Donc une course sur le sprint, alors évidemment les courses déjà à la base c'est très aléatoire, mais là c'est encore plus sur le sprint, parce que c'est souvent les bons wagons, les bons pelotons qui font l'arrivée. En règle générale, sur le sprint, alors ça c'est très dur à prédire, est-ce qu'il y aura deux pelotons, est-ce que le peloton de l'intérieur va être avantagé par rapport au peloton de l'extérieur, il pourrait même y avoir trois pelotons, on ne sait pas. Mais en tous les cas, c'est une épreuve intéressante qui devrait avoir, qui aura peut-être des rapports très intéressants. Avec ici la présentation des concurrents qui étaient effectuées en régie par Constance, avec les 16 concurrents. Last Bayless Blues qui va porter le top weight, 61,5 kg tout de même. Le numéro 2 Purest Time avec 60 kg. Le numéro 3 Chiré Miri, associé à Maxime Guillon, pareil, toujours les concurrents du haut du tableau, jusqu'au 4 Denver Shop, ensuite on passe maintenant au milieu du tableau avec le numéro 5 Autrasno, le 6 Race Thief qui a été supplémenté par Jean-Marie Béguignet, le numéro 7 Forchester avec Augustin Madamé, le numéro 8 Drogo avec Tony Piconencelle, le 9 Impitoyable qui est monté par Ambre Moulins, et puis le numéro 10 Whistle & Flute. Ensuite, nous avons le numéro 11 French Defense, ainsi que le numéro 12 Wild West, un concurrent que j'aime bien, on va en parler un peu plus tard, et puis le bas de tableau avec les 4 plus petits poids, à savoir le 13 Koutsunakos, le 14 Pradaro, le 15 Sister of Love qui reste sur une victoire, associé à Christian Demureau, et puis le numéro 16 Canne avec Fabien Lefebvre en selle, voilà pour les concurrents de ce tiers C4T+, qui sont au nombre de 16, l'heure maintenant de passer au papier de ce prix de Roissy. Le papier de ce prix de Roissy, 1200 mètres lignes droites pour des chevaux d'âge, à 80 et plus, avec un terrain qui sera probablement assez souple, avec donc le numéro 9 Wild West, qui va s'élancer du numéro 12 dans les stalls de départ, donc Wild West qui est présenté par Mauricio Delcher Sanchez, un entraîneur vraiment redoutable avec ses sprinters, il est redoutable toute distance à Mauricio Delcher Sanchez, mais je trouve encore plus avec ses sprinters, ce cheval qui va être monté par Christophe Soumillon, une course référence le concernant, c'était donc le 25 mars à Fontainebleau, une course récente, le prix Uber de 4e, donc en ligne droite, avec ici vous le voyez Wild West, qui est en 4e position du peloton en dehors, un peloton composé de 6 unités, et vous le voyez ici Wild West qui suit bien le mouvement, et qui termine très bien, tout à côté de Race Steve, donc Race Steve c'est un élément très confirmé à ce niveau, et pour son premier essai dans les quintets, et bien Wild West terminait pratiquement à la hanche de Race Steve, donc c'est vraiment très bien pour moi, cela veut dire qu'il est probablement perfectible dans cette catégorie des quintets, Wild West, et j'aime beaucoup son profil, c'est un concurrent également qui a une statistique vraiment intéressante, 100% de réussite dans les 4 premiers, en 8 essais sur distance réduite, c'est un cheval qui a couru à 8 reprises sur des distances réduites, il a couru également sur le mile par le passé, mais entre 1000 mètres et 1350 mètres, il compte 2 victoires, 2 accessites, et 4 4e place, donc ça fait vraiment, ça parle pour lui, il fait toutes ses courses sur le sprint, voilà, Wild West j'aime beaucoup, on va parler maintenant du numéro 6 Race Steve, évidemment, supplémenté, je le disais en préambule, Race Steve qui compte déjà une vingtaine de quintets plus à son actif, il en a couru une vingtaine, il compte 2 victoires à ce niveau, de nombreux accessites, Race Steve qui est vraiment bien connu des turfistes, Chic Cheval, qui pareil, qui fait la plupart de ses courses, de très belle façon, le quintet, donc, le concernant la course référence, c'est le 25 avril, le 25 mars, pardon, à Fontainebleau, bon, ben, resti, vous le voyez ici, il était très vite en jambes, comme c'est souvent le cas, là, on devra encore le voir à la pointe du combat lundi, et pareil, dans le peloton en dehors, qui l'a emmené, eh bien, vous le voyez ici, vaillamment se défendre jusqu'au bout, pour prendre cette méritoire troisième place, donc, évidemment, Race Steve, qui va s'élancer assez proche de Wild West, il sera à la corde 14, Race Steve, Race Steve, évidemment, on est obligé de le retenir en haut rang. On va passer maintenant au numéro 15, Sister of Love, monté par Christiane de Mureau, elle va s'élancer de la star numéro 10, elle a remporté la deuxième épreuve du quintet, à Fontainebleau, le 25 mars, c'était le prix de la Fontaine-le-Port, avec ici, Sister of Love, qui, comme vous le voyez sur ces images, a été montée en position d'attentiste, et vous la voyez, lancée en pleine piste, par son partenaire, et elle finit le plus vite, pour toiser tout le monde, elle s'impose de peu, mais sûrement, elle est très performante, sur les parcours rectiligne, Sister of Love, si vous regardez sa musique d'ensemble, sur ligne droite, c'est très bien, en plus, elle a déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse, à pareille époque, l'an dernier, c'était en avril 2023, donc Sister of Love, j'aime bien son profil, elle est sur la montante, je pense qu'elle est vraiment compétitive, à cette valeur. On va maintenant parler du numéro 4, Denver Shop, qui va s'élancer de la stale numéro 9, Denver Shop, c'est un cheval qui a montré, de réel moyen à deux ans, deuxième du pré-éclipse, un groupe 3, ensuite à trois ans, quatrième du Prisigy, le Prisigy qui va se disputer lundi, aussi un groupe 3, donc ce n'est pas rien, c'est un cheval qui a d'évidents moyens, cinquième de la course référence, le Pris Uber de 4e à Fontainebleau, vous le voyez ici, il était vite à l'arrière-garde, Denver Shop, et dans la phase finale, il regagne des rangs, pour terminer ici, cinquième, donc c'est une course quand même assez particulière, parce que les six chevaux s'élançant le plus à l'extérieur, ont terminé aussi première place, donc effectivement une course assez particulière, que ce prix Uber de 4e à Fontainebleau, mais Denver Shop a d'évidents moyens, et aura des partisans, fort logiquement, il peut ici jouer un tout bon rôle, ensuite on va parler du numéro 8, Pradaro, qui est un cheval qui a un profil atypique, un profil particulier, parce qu'il a couru groupe 2, il a gagné groupe 2 même, il a couru à réclamer, il a couru des petits handicaps, des quintets, il a même couru au niveau groupe 1, des listettes, des classes 1, donc vous voyez, c'est un cheval au profil assez typique, mais il a toujours sa qualité, à l'âge de 9 ans, une course le concernant, c'était le 25 novembre 2023, donc en fin d'année à Fontainebleau, le prix Contessina, c'est une classe 1 tout de même, et vous le voyez ici sur ces images, Pradaro prend une méritoire 2ème place, en luttant courageusement, pour cet accessit d'honneur qu'il a obtenu, et Pradaro c'est tout de même 10 victoires, en 50 courses, donc ça fait un joli ratio, et puis en ce qui concerne la course référence, sachez qu'en dernier, il avait tout de même gagné son peloton, c'est à dire qu'il ne faisait pas partie, du peloton du dehors, il faisait partie de l'autre peloton, et il a gagné son peloton, donc c'est un témoignage aussi de sa forme. Évidemment, des regrets pour cette course, parce qu'on ne peut pas tous les choisir, il faut en choisir 5, et mes regrets, c'est évidemment Chirimiri, qui avait certainement besoin de sa course de rentrée, à dernier lieu, impitoyable, et Ostrasno, qui ont fait l'arrivée en 2023 de cette course, ça c'est les regrets, mais comme je vous le disais, on ne peut pas tous les retenir. Allez, on va passer maintenant à notre choix, pour ce prix de Roissy, avec notre choix qui est le suivant, le numéro 9, Wild West, en tête de ma sélection, suivi du numéro 6, Ray Steve, en deuxième position, suivi du numéro 15, Sister of Love, en troisième position, au quatrième rang, je glisse le 4, Denver Shop, et puis au cinquième rang, le 14, Pradaro, ce qui nous donne en chiffré, 9, 6, 15, 4, et 14, et en ce qui concerne le conseil de jeu, je pars dans le prix CIGI, le prix CIGI, la belle épreuve du jour, c'est God to Love the Grey, God to Love the Grey, qui a remporté le prix Ronde de Nuit, la dernière fois, je vous l'avais conseillé, et je la reprends, je pense qu'elle peut encore s'imposer, God to Love the Grey, elle avait très bien gagné en dernier lieu, et elle a fait un truc assez marrant, je trouve, parce qu'à un moment donné, à la distance, elle semblait un petit peu, un petit peu avoir un passage à vide, et elle s'est vraiment bien ressaisie pour finir, et pour finalement l'emporter aisément, le long du rail, avec Sam James, Sam James qui retrouve évidemment la poulige, qui se déplace d'outre manche, et qui est associé vraiment à une chic poulige, qui va apprécier le terrain bien souple, en dernier lieu, c'était carrément lourd, et enfin, God to Love the Grey, c'est déjà trois victoires en quatre courses, et j'ai calculé, elle a battu déjà une quarantaine d'adversaires, une quarantaine d'adversaires, elle a gagné donc ses deux premières courses, ensuite elle a fait troisième à Royal Ascot, où elle a battu une vingtaine d'adversaires, et puis en dernier lieu, elle a battu une dizaine d'adversaires, donc God to Love the Grey, qui je pense, sera encore une cote sympa, parce que Sajir va être très joué, le Fabre, très estimé, Sajir, très intéressant de le revoir en compétition, mais je pense que God to Love the Grey, justement, va profiter de sa condition avancée, pour viser la victoire, merci beaucoup de votre fidélité, on va se souhaiter bonne chance pour nos jeux, pour ce lundi 15 avril, n'hésitez pas à consulter toutes les infos nécessaires, les rubriques, les interviews des pros, également votre quotidien préféré, chez votre marchand de journée, encore merci de votre fidélité, parce que nous sommes désormais près de 155 000 abonnés, sur cette chaîne YouTube, Pariturf, donc merci beaucoup de votre fidélité, et on vous dit au revoir, à bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici, et pour suivre encore plus de vidéos Pariturf, c'est de ce côté.